Les grandes batailles de l'histoire de France Les grandes batailles de l'histoire de France, les grandes batailles qui ont changé le cours de l'histoire de France parce qu'elles ont eu une importance diplomatique, politique, militaire, sociale. Et ces 20 batailles ont été choisies depuis Alésia jusqu'à Bienne-Bienfou parce qu'elles sont représentatives d'une certaine époque, représentatives des relations entre États à ce moment-là, représentatives du niveau de l'armée, de ses équipements, et de la manière dont les affrontements se déroulent. La tactique n'est pas du tout la même du début jusqu'à la fin de cette histoire. Je commence par expliquer pourquoi on en est arrivé à cette bataille, qui est la résultante souvent de conséquences politiques. Ensuite, quelles sont les forces en présence ? Comment s'est déroulée la bataille ? Quelles ont été les conséquences diplomatiques, politiques, militaires, sociales ? Et puis, un dernier point, un dernier chapitre sur la récupération, entre guillemets, qui a pu être faite de ces batailles notamment au XIXe siècle. C'est un livre grand public qui est très facile à lire, très facile à consulter grâce à ses illustrations, et j'ai volontairement voulu le fait que le texte soit accessible, il n'y a peu de détails techniques, et le texte est facile à lire et surtout à comprendre. Et je pense qu'à la fin du livre, on a compris beaucoup de choses. Il y a bien une morale de cette histoire, c'est le pourquoi de ces guerres, de ces confrontations, et c'est ce que je dis dans la conclusion, ont-elles toujours été bien utiles ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu les éviter ? Éviter ces sacrifices ? Est-ce qu'ils en valaient la peine ? Donc c'est un petit peu cette constante que l'on ressent au travers de ces 20 batailles, c'est leur pourquoi.